C'est notre privilège ce soir, nous sommes venus nous réunir pour croire notre Seigneur Jésus Christ, regardez à tous les malades, à tous ceux qui souffrent, réunis ce soir nous avons consacré cette réunion pour prier pour les malades comme déjà nous avons chanté alors que Jésus vint qu'il puisse vraiment ce soir être parmi nous tous ceux qui souffrent et qui sont malades qu'il puisse les guérir, accorde-le nous Seigneur pendant que nous regardons à toi, accorde-nous ta parole, accorde-nous la foi nous te le demandons dans le sein nom de Jésus Christ et nous te remercions pour cela, Amen Il y a quelqu'un qui a ici rendu des lunettes, déposé des lunettes Le propriétaire peut venir les chercher Je sais que beaucoup doivent repartir à l'heure à la maison parce qu'ils doivent reprendre leur travail le lendemain Je voudrais maintenant courtement parler et ensuite prier pour les malades J'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques particulièrement pour des malades, pour des cas de maladie comme c'est merveilleux de voir que notre Seigneur Jésus qui guérit les malades encore aujourd'hui Nous avons particulièrement préparé ces réunions pour que nous puissions prier pour tous Oui, nous savons que le Seigneur est le même Et nous savons qu'il guérit les malades et il les guérira Nous le croyons de tout notre coeur Je crois que cela a été promu dans la Bible et cela est ordonné ainsi dans la Bible Et nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans la guérison divine Sans inclure à la prédication la guérison divine Et je pense que ce soir repartir à la maison et Dieu voulant le prochain dimanche je serai de nouveau ici Pour une réunion ensemble Nous allons essayer notre mieux Si le Seigneur le veut nous reviendrons volontiers de nouveau parmi vous Bon, le frère Nevel Le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, frère Nevel Oui, si quelqu'un est curieux ici C'est la petite fille, la fille de College Elle était en train de mourir Et le Seigneur la guérit Le père et la mère priaient et le Seigneur la guérit Et le spécialiste lui-même ne pouvait pas croire que quelque chose de semblable est possible Mais il a lui-même déclaré complètement guéri et il a laissé aller à la maison Et ainsi Jésus vint, comme ce cantique le dit Et la puissance de l'adversaire a été détruite Et anéantie Je voudrais demander à quelqu'un de chanter ce cantique Et alors que je suis venu, cela était déjà en train d'entourner Et que cela n'est pas merveilleux Je voulais demander que quelqu'un chante et cela a été déjà chanté C'est une image merveilleuse Alors que Jésus vint Oui Beaucoup ont entrepris beaucoup de kilomètres pour venir ici Je me réçus de ce que vous avez pu venir Pour écouter la parole du Seigneur Bon Quand je vois cela Je vois votre disposition Je voudrais vraiment mettre tout mon effort Quand je vois que des gens viennent de loin Vous savez, parfois L'adversaire essaye de m'infiltrer des pensées De me dire que personne est attentif à moi Et que je n'ai pas d'amis dans le monde, etc. Vous savez, moi aussi J'ai mes épreuves Que je dois surmonter Mais alors je peux lui dire Et qu'est-ce que c'est avec tous ces gens qui viennent de loin Pour écouter la parole de Dieu Il veut essayer de me dire Que je n'ai pas d'amis Non Quelqu'un qui ne croit pas à la guérison divine Disait que tout ce qui prêche là-bas Je peux seulement dire que je n'ai rien à faire avec cela Alors Je pourrais bien te prendre Et t'amener trois personnes à Écrone Et quelqu'un qui était en train de mourir du cancer Et le sein d'esprit l'a révélé Et elle a été entièrement guérie Totalement guérie Et encore il y avait quelqu'un d'autre Qui avait un cancer à l'estomac Et il lui a été dit Ainsi dit le Seigneur, elle vivra Et elle a été entièrement guérie Alors ils ont pensé Que même les voisins Il y avait tellement de mouvements là-bas Les gens ont loué Dieu Et la femme est entièrement guérie Elle ne fait pas seulement son propre travail Elle fait aussi le travail des voisins Elle est entièrement guérie Le médecin savait qu'elle avait le cancer Qu'elle avait le cancer Et elle est totalement guérie Bien sûr Il ne peut pas expliquer ces choses Mais alors la question avait été posée Est-ce qu'il y a pour cela une explication Vous voyez Autrefois Alors que Jésus guérissait Les aveugles Il ne pouvait Pas contredire cela Parce que l'aveugle était Là en tant que témoignage Vivant C'est comme ça aussi avec tous ces cas De guérison Si Dieu ressuscite les morts Voilà Il y a quelqu'un parmi nous Qui a été ressuscité des morts Il est là Il était mort Il est ressuscité Voilà Voilà tous les malades Qui sont guéris Il est voilà pour mieux Il n'est pas le j'étais Mais il est le je suis Le grand je suis Toujours présent Parmi son peuple Le même hier Aujourd'hui Et éternellement Ces malades Guéris sont Un témoignage vivant De sa résurrection Et nous voulons Lire une partie Des écritures Une partie qui vous est connue De tous Et après Je vais prier Pour les malades Je voudrais Que nous puissions lire Dans l'évangile de Marc Le chapitre 11 A partir Du verset 22 Marc chapitre 11 Verset 22 Vous connaissez bien Ces écritures C'est une parole Merveilleuse ici Jésus Prit La parole Et leur dit Ayez foi En Dieu Je vous Le dis En vérité Si quelqu'un Dit à cette montagne Hôte-toi De là Et jette-toi Dans la mer Et s'il ne doute Point à son coeur Mais crois Que ce qu'il dit Ce qu'il dit Arrive Il le fera S'accomplir Que ce qu'il dit Est arrivé Il le fera s'accomplir C'est pourquoi Je vous dis Tout ce que vous demandez En priant Croyez que vous L'avez reçu Et vous le ferez S'accomplir Et lorsque vous êtes Debout Faisant votre prière Si vous avez Quelque chose Contre quelqu'un Pardonnez Afin que votre père Qui est dans les cieux Vous pardonne Aussi Vos Offenses Mais si vous ne Pardonnez pas Votre père Qui est dans les cieux Ne vous pardonnera Pas non plus Vos Offenses Bon La foi Est Continue dans le pardon Comme Déjà auparavant Je l'ai dit L'église Doit Est apporté Dans l'état Dans lequel Elle expérimente La puissance apostolique Parmi Parmi elle C'est ce dont nous avons besoin Et c'est Après ces choses Que nous Nous regardons Tous Nous Sommes Bénis Et aussi D'autres Jésus N'a pas Conservé Sa puissance Utilisé sa puissance Pour lui-même Mais pour les autres Sa puissance C'était à la disposition Des autres C'est pour cette raison Que si Quelqu'un Dit J'ai reçu Cette puissance Est-ce qu'il Deviendra aussi malade Il tombera aussi malade Bien sûr Sûrement Regardez Que le Seigneur Jésus Christ Avaient reçu Le fils De la veuve De Naï Dans Dans Luc 7 Verset 11 Vous voyez Il a porté Nos maladies C'est parce que Cela est écrit Il a porté Tout sur lui Et il a Auté de nous Il est passé Par tout Ce qui aurait pu Nous toucher Et Il est Un avocat Alors que Il parlait Avec la femme Au puits Etc Je crois Chaque parole De Dieu Étant la vérité Les critiqueurs Ne croient pas A ces choses Mais nous Nous le croyons Il y a quelqu'un Un jour Qui disait Alors que Jésus avait envoyé Ses disciples Pour aller chercher La naisse Il avait Il s'était entendu Avec le propriétaire Non 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 Cela avait été dit Terminé comme ça Par Dieu Et il a été Dieu disciple Dite Que le maître En a besoin Alors que La femme De cet homme Était tombée Malade Vous vous rappelez Alors que Cela m'a été Révélé Qu'elle sera Guérie Et qu'elle reviendra A la réunion Prendra pas A la réunion C'est une réponse C'est une réponse Un tel bien-aimé frère Un tel bien-aimé frère Il est ici Assis aujourd'hui Il est là Cela n'a pas été Non plus entendu Avec les docteurs Non cela a été conduit Comme ça par Dieu Lui qui sait Toutes choses à l'avance Les critiqueurs Dissent Que Jésus Christ Avaient 5 Pains Et il en a nourri 5 000 Personnes C'était des grands Pains énormes Non je veux vous dire Quelque chose Un jeune homme Les a apportés Dans une petite Corbeille Comment est-ce que Vous pouvez dire Que c'était des grands Pains Mais les critiqueurs Vont toujours Chercher quelque chose Pour Pour Se justifier Qu'ils ne croient pas Et pour s'excuser Non cela ne changera Rien à la parole De Dieu Ça vous le savez exactement Bon nous voulons Venir A parler de la foi De la De la sorte Juste de foi De la foi parfaite Ça c'est quelque chose De merveilleux Et de grand Dans la Bible Il nous est dit Que la foi Vient De ce qu'on entend Vous ne pouvez pas Être sauvé sans foi La foi Est quelque chose Qui est Créé en vous Par La grâce Alors que vous êtes En temps D'écouter La parole De Dieu Original Je voudrais Dans la foi Vous apporter Cela Pour que Vous puissiez Être prêts Pour la Ligne de prière Vous devez croire Vous devez croire Que Dieu est présent Et là Et qu'il est Le renumérateur De tous ceux Qui viennent à lui Et qui le cherchent Sans la foi Il est impossible De plaire à Dieu Hébreu 11 C'est par la foi C'est par la foi Que vous savez Que Dieu est là Et Dieu existe Et Dieu est présent Et que c'est Dans la foi Que vous pouvez Prendre Dieu A sa parole Car Tout Ce que vous pouvez Concevoir De vos sens Ce n'est plus De la foi Celui qui vient A Dieu Doit croire Que Dieu Est présent Et il doit Être prêt A Écouter la parole De Dieu De tout son coeur D'abord Vous devez Avoir la foi Que cette Bible Est la parole De Dieu Et vous devez Venir Venir à Dieu En accord Avec sa parole Selon Que sa parole Vous le dit Tout ce que Dieu Dit est vrai Tout ce qui Est contre Cette parole Est faux Abraham Croyait Dieu Car la voix De l'éternel S'était adressée A lui Il a attendu 25 ans Jusqu'à que Les promesses Se soient accomplies Il croyait Dieu Et il ne s'est pas laissé Égaré par l'incrédulité En ce qui concerne Les promesses de Dieu Mais il a toujours été Plus fortifié dans la foi Et il savait que Dieu était plus que capable D'accomplir les promesses Qu'il lui avait données Et de les confirmer Et de les réaliser Ça C'est La La parole Inébranable de Dieu A laquelle nous pouvons Nous abandonner entièrement La parole de la promesse de Dieu Dans l'épreuve chapitre 11 Il nous a dit Que la foi Est déjà Une assurance Une substance Des choses Qu'on espère Il y en a Ne reçoivent pas Il y en a qui ne reçoivent pas Leur guérison Parce qu'ils pensent Que la foi Est quelque chose Qui n'est pas La foi n'est pas quelque chose Qu'on accepte seulement La foi La foi Est une substance Est une substance Écoutez s'il vous plaît La foi N'est pas seulement Une acceptation De quelque chose D'accepter quelque chose C'est tellement réel Avec vous Comme l'essence de votre corps Par exemple Quand mes yeux Me montrent quelque chose Mes mains Peuvent toucher quelque chose C'est une réalité Ce que mes yeux voient Ce que mes mains touchent C'est ainsi que c'est aussi Avec la foi La foi Est une réalité Ce n'est pas quelque chose Qu'on accepte Quand par exemple On écoute Une musique C'est l'écoute Qui nous montre Ce que c'est On ne peut pas déclarer Quelque chose d'autre Comme ce que c'est Vous voyez Comment tant que cela C'est ainsi aussi Avec la foi La foi Vous a été vraiment Accordée Ce n'est pas quelque chose De mystique Ce n'est pas une imagination S'il vous plaît Écoutez Ici il s'agit D'une leçon profonde C'est quelque chose La foi Est quelque chose Que vous possédez Ce n'est pas comme ça Quelque chose Que vous acceptez Non La foi Est quelque chose De réel Que vous possédez Que vous avez Que vous pouvez toucher C'est une réalité Pour vous Comme par exemple Quelque chose Que vous voyez Ou bien alors Que vous êtes assis Dans une voiture Et que vous êtes en chemin Ou bien alors Vous êtes assis ici Dans l'église C'est absolument Une réalité Vous n'imaginez pas Être dans l'église Vous n'imaginez pas Est en Dieu Ancré en lui Vous voyez Alors Cette foi Vient de ce qu'on entend Ce qu'on entend De la parole de Dieu Ce n'est pas Ce n'est pas A cause de ce que Quelqu'un a dit Ou bien de ce que Quelqu'un faisait Mais c'est à cause Votre foi est fondée Dans ce que Dieu A dit dans sa parole Laissez chaque parole D'homme être mensonge Et seulement la parole De Dieu être la vérité Alors C'est une promesse De Dieu Et pour beaucoup Ils ont seulement Ils acceptent seulement Quelque chose Et ils ne font pas La différence entre la foi Et quelque chose Qu'on accepte Non Il faut que ce soit Une substance Une substance Quelque chose que vous possédez déjà Il faut que ce soit Quelque chose de réellement présent Qui est une réalité Déjà en vous Vous voyez Si on voit par exemple Un arbre Ou bien On plante Une semence Un grain Et quand cette plante Commence à sortir Alors on sait Ce qu'on a planté N'est-ce pas C'est ainsi que c'est aussi Maintenant avec la parole de Dieu Vous ne Vous voyez C'est C'est merveilleux Quoi qu'on ne voit pas Déjà le fruit A chaque fois La parole de Dieu Est prouvée comme étant La vérité Bien sûr Bien sûr Dieu Veut Que vous Vous puissiez Prenne votre position Dans sa parole N'acceptez rien Qui est contre La parole de Dieu Dieu Nous ramène Dans sa parole Dans ce qu'il a dit C'est peut-être Que la foi Vient de la prédication De la prédication De la parole de Dieu Croyez S'il vous plaît Donc la foi C'est la substance Dans hébreu Nous l'avons lu Que Nous l'avons lu Ce que c'est que la foi Hébreu 11 Et dans hébreu 11 Nous trouvons Tout ce que Ce qu'avait cette foi Qui possédait cette foi Là On fait On fait Bon Dieu Veut se manifester Il est écrit ici Pour l'avoir possédé Hébreu 11 Verset 2 Donc c'est Dieu Qui doit Créer cette foi En vous Que ce soit pas Que ce soit vous Qui entreprenez quelque chose Sans avoir l'autorité De la foi Non Non Je voudrais Que vous puissiez Comprendre cela Réellement Car L'église Doit se lever Dans la puissance De Dieu Nous sommes très proches De la fin Et l'église Doit Recevoir L'enseignement Sur les profondes choses De Dieu Mais il faut que ce soit L'église Il faut que l'église S'élève Dans la puissance De Dieu Dans la puissance divine Bon Si quelqu'un Dit Que Frère C'est la lumière Ce sont mes yeux Qui me rendent témoignage Que c'est la lumière Je suis en train de voir Je regarde la lumière Comment est-ce que Je peux alors me tromper L'essence de mon corps Me rendent Ce témoignage De ce que je vois Et que j'entends Etc Maintenant ici Il s'agit Des choses spirituelles La parole De Dieu Nous rend témoignage Des choses spirituelles Et nous Nous saisissons Ces choses dans la foi Nous savons que c'est vrai Et que c'est une réalité C'est ainsi Dit le Seigneur Pour nous Bien sûr Ce n'est pas Ce qu'un homme dit Mais ce que Dieu Dans sa parole A dit Et Les Les Sarments portent Le fruit du sept Les fruits du sept Vous voyez Dieu n'utilise Pas des hommes Qui ont leur propre programme Et il n'utilise pas Des organisations Ou bien des groupes Non Dieu utilise Des individus Qui Possèdent La substance De la foi Qui n'acceptent pas Sement les choses Mais qui ont Une foi parfaite C'est ça que je parle aujourd'hui Comme je l'ai parlé Dans 2 Pierre chapitre 1 Une foi de même prix Des premiers chrétiens Pas comme ça D'accepter des choses Mais une foi parfaite De posséder la substance De la foi De la réalité des choses Et vous posez la question Comment est-ce que nous devons Avoir cette foi Bon Cela prouve Par votre conduite Est-ce que vous avez La foi ou pas Bien sûr Vous voyez Cette foi parfaite Vous fait Revenir à Dieu Entièrement Vous ne pouvez rien faire d'autre Que De marcher dans ses voies Vous prenez Dieu A sa parole Si Vous venez Dans la ligne de prière Alors vous Savez quelle promesse Dieu a donné Dans l'état Dans lequel vous vous trouvez Tout Ce que Les sens Naturels nous disent Sont une réalité Pour nous Dans le domaine Naturel Alors tout Ce que La parole de Dieu nous dit N'est pas des choses Qu'on accepte seulement Mais c'est Une certitude Véritable Parce que nous marchons Pas selon Parce que nous marchons Par la foi C'est la foi parfaite Fondée dans la parole de Dieu 2 Corinthiens 5 verset 7 Parce que Celui-ci ou bien Celui-là dit Mais C'est L'absolu C'est la L'absolu certitude De la foi Parce que c'est Dieu Qui a dit ces choses Alors ces choses Agissent en nous Et produisent en nous la foi Et nous accordent la substance La foi parfaite Est fondée Dans la parole de Dieu C'est la réalité Comme cette foi au puits Elle L'a entendu Elle a cru Regardez la femme Qui avait la perte de sang Elle a dit Si seulement Je pouvais toucher Le bord de son vêtement Vous voyez La foi parfaite Prend Dieu A sa parole Cette foi-là Qui est agie en nous Par le Saint-Esprit Qui est actionnée en nous Cette même foi Parfaite Aujourd'hui Va le toucher Une telle foi C'est de ça que nous avons besoin D'une telle foi Oui Nous voyons Que les disciples N'avaient pas Tout de suite Cette foi Bien sûr Christ Marchait Avec eux Mais ensuite Quand Christ a établi Sa demeure En eux Alors ils ont eu la foi Ils ont reçu Cette foi Parfaite Par Le Saint-Esprit Vous posez la question Oui mais bien sûr Ils avaient la foi parfaite Nous Le voyons Parmi les disciples Le disciple Qui ne pouvait pas Le jeune homme Par exemple Qui ne pouvait pas Être guéri Dans Matthieu 17 Verset 16 et 18 Et le père est venu A Jésus Et a dit Mais tes disciples N'ont pas pu le guérir Vous voyez Matthieu 17 Verset 16 et 18 Jusqu'à 18 Et ils ont posé La question plus tard Mais on les dit On le demande au Seigneur Pourquoi est-ce Que nous n'avons pas pu le guérir Le Seigneur Jusqu'il a dit A cause de votre incrédulité A cause de votre incrédulité Ils avaient la puissance Jésus-Christ leur avait donné la puissance Mais dans Matthieu 10 Mais ils n'avaient pas La foi nécessaire Pour Pour exercer cette puissance Ils devaient utiliser la puissance En relation Avec la foi Car c'est seulement comme ça Que cela va pouvoir s'accomplir Et brecate Les premiers versets Vous voyez ce que je veux dire Ce que nous entendons Devant les lier à la foi Ils avaient besoin de la foi Nous savons Ce qui peut se passer par cette foi Mais Nous Devons Posséder cette foi Avant que la puissance de Dieu Puisse être mise en action Vous voyez C'est ce dont l'église a besoin Dans ce temps d'aujourd'hui Bien sûr La foi Parfaite Qui Est actionnée par la puissance Du Saint Esprit La foi Pour que des grandes choses Puissent se passer La foi Parfaite Qui est Agisse Qui est En action Par le Saint Esprit Et nous Marchons Dans cette foi Et nous savons Et nous pouvons dire Au nom du Seigneur Jésus Christ Lève-toi Et marche Car ainsi Dit le Seigneur Et cela doit accomplir Si la foi Parfaite Est Selon Deux Coïntiens 5 verset 7 Des millions De personnes Peuvent être présentes Vous n'avez pas peur Si vous avez la foi Parfaite Vous voyez Josué Avait appelé Les anciens Israël Il savait Que l'âge De l'Alliance Devait être Ramené Parmi le peuple De Dieu Vous voyez Dans sa détresse Il est allé En prière Et quand A l'époque Il était en combat Il a ordonné Au soleil De s'arrêter Et à la lune Dans Josué 10 verset 12 à 13 Et cela C'est accompli Pourquoi C'est accompli Pourquoi Parce qu'il a prononcé Cela Dans la foi Et c'était La foi Parfaite Et le soleil Et la lune Se sont arrêtés Pendant toute une journée Pourquoi Parce qu'un homme Dans la foi A parlé Et cela C'est accompli 2 Corinthiens 4 verset 13 Et c'est ainsi Que le soleil Et la lune Se sont arrêtés Qu'est-ce que c'était Vous voyez C'est la foi Parfaite Qui prend Dieu A sa parole Et Mets en pratique Et emploie Ce qui est écrit Cela s'est accompli Il y en a beaucoup Qui disent Comment est-ce que Je reçois Cet esprit Moi je peux seulement Le dire Que je l'ai reçu Il est venu sur moi Établissant Ta demeure en moi Pas que Je connaisse La partie Méchanique Mécanique De cette chose Mais que Nous pouvions expérimenter La partie dynamique C'est-à-dire La puissance Cet esprit C'est ça qu'il s'agit Jésus Que ça a donné La puissance A ses disciples Sur toute L'autorité La puissance Du diable De guérir Toute maladie De chasser Les démons Et de résister Les morts Maché 10 Et plus tard Malgré tout Ils l'ont posé La question Dans Maché 17 Pourquoi est-ce Que ils n'avent pas Pu le faire Vous voyez La parole Leur avait dit Je vous donne La puissance Mais il fallait Qu'ils lisent cette parole A la fois Hébreu 4 verset 2 Il avait été dit Je vous donne la puissance Ils avaient la parole Mais ils n'avaient pas la foi Pour que cette parole Qui leur avait été adressée Soit mise en action Vous voyez ce que je veux dire Jésus Était la parole Et il avait la foi Pour actionner cette parole Cette puissance Il avait la puissance Je ne sais pas Tout cela Ce que cela produit en vous Ce que vous ressentez Mais il avait les deux Il avait la foi Et il avait la puissance Et malgré tout Malgré qu'il avait les deux Il a dit Je ne peux rien faire de moi-même Le fils Il ne peut rien faire de lui-même Malgré qu'il ait la puissance Et la foi Il a dit Je ne peux rien faire de moi-même Il fait seulement ce qu'il voit Faire le Père Il avait mis sa foi Et son obéissance En Dieu En sa parole Il était la parole Et malgré tout Il était Totalement obéissant au Père Parce que l'Écriture Allait dire ce qu'il allait faire Et l'Écriture ne pouvait pas Être brisée Mais tout Devait S'accomplir Il pouvait s'abandonner Entièrement au sein de l'Écriture Si vous pouvez le faire Pourquoi est-ce que alors Nous ne pouvons pas Nous abandonner Par exemple A Jean 14 verset 12 Et à Hébreu 13 verset 8 A ce que le Seigneur Nous a promis Il avait la foi Il avait la puissance Et alors C'est pour cette raison Que cela s'est accompli Si vous êtes croyant Alors cela ne peut pas s'accomplir autrement Que ce soit la foi Qui soit mise en action Parce que c'est ainsi Que cela est écrit A ceux qui croient Ces signes Les accompagneront Marc 16 verset 16 Vous voyez ce que je veux dire Nous avons la confiance en Dieu Vous voyez dans Jean 1 Dans 1 Jean chapitre 3 verset 21 Si notre coeur Ne nous condamne pas Nous avons la confiance à Dieu Et nous avons l'assurance Devant Dieu Si vous avez fait quelque chose Vous avez fait une erreur Vous n'avez pas plus de confiance Et d'assurance envers Dieu Vous devez d'abord mettre cela en ordre Car cela vous condamne Mais si rien ne vous condamne Et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu Et que vous demeurez en Christ Selon Romain 8 Car il n'y a pas de connaissance Pour ceux dans la Christ Alors c'est ainsi que Vous pouvez demander tout ce que vous voulez Cela vous sera accordé Vous pouvez venir dans la foi Et cela vous sera accordé Vous devez venir dans la foi Dans votre conduite Vous devez avoir la foi Dans vos paroles Vous devez avoir la foi Dans tout ce que vous faites Vous devez avoir la foi Et cette foi est ancrée Dans la parole de Dieu Jésus le savait de son temps Et il pouvait dire Est-ce que David n'a pas dit Dans l'Epsomme Il n'a pas annoncé cela à l'avance Et les prophètes Ils n'ont pas annoncé à l'avance Vous voyez Il était le pain de la vie Il était l'arbre de la vie Il était le même Il était le commencement Et la fin Le grand Je suis Il avait une foi parfaite En tant que le Messie ouin D'autrefois La parole a été manifestée dans la chair Et si la parole est en vous Vient en vous Alors elle doit aussi être manifestée Si vous la croyez Vous voyez Car la même foi est maintenant en vous Parce que la même parole est en vous Et produit le même effet Je vais vous montrer Vous voyez ce que c'est que La véritable foi La vraie foi Aucun nombre de doutes Existe encore dans votre cœur Si vous êtes des fils Et des filles de Dieu Car Avec Jésus Christ En tant que le fils de Dieu Avec lui La parole de Dieu C'est identifié Et elle a trouvé Son accomplissement Jésus Christ a dit Si vous ne me croyez pas Croyez moi A cause des oeuvres Qui ont lieu Les oeuvres Étaient la preuve De ce qui s'est passé Vous voyez Vous voyez C'était des promesses De la parole Pour l'époque d'autrefois Et nous le voyons encore aujourd'hui Pour ce temps d'aujourd'hui Jésus pouvait autrefois dire Qui peut me convaincre du péché Qui peut me montrer Où est-ce que ma vie Et mes oeuvres Ne sont pas totalement en accord Avec ce que le Messie devait faire Et ce qui est écrit Dans les écritures Vous voyez Il a aussi dit Les oeuvres que j'ai faites Vous les ferez aussi Et encore un peu de temps Et le monde ne me fera plus Mais vous Vous me ferez Vous voyez Et il est à nous Jésus a dit Le père qui m'a envoyé Est à moi Et lui qui nous a envoyé Il est avec nous Il est à nous C'est une preuve Des écritures Que les paroles de Jésus Sont vraies Ces oeuvres Accompagneront Ceux qui auront cru Vous voyez Comment Est-ce que vous pouvez Vous dire Croyant Et renier la parole Comment est-ce que vous pouvez Vous dire Croyant Et renier la parole Ça ce n'est pas possible Oui Non Il est écrit Ceux qui ont Ceux qui ont Voici les signes Qu'accompagneront Ceux qui auront cru Et avec cela Le cas est réglé Si vous êtes des véritables Croyants Pas seulement une foi Comme ça quelconque Mais une foi Vraiment Donnée de l'Esprit de Dieu Alors Les premiers Font trouver L'accompagnement Car le Seigneur A prier dans Jean 17 Verset 20 et 21 C'est la parole de Dieu Ceux qui croiront en lui Par la parole De leur témoignage C'est ainsi que nous devons Vraiment Mettre tout le reste de côté Et être entièrement Donnés à la volonté de Dieu Pour que la parole de Dieu Puisse trouver L'accompagnement Dans notre vie Oui Bien sûr La parole S'identifie alors à nous L'église doit s'élever maintenant Et prendre cette position D'une manière que La parole de Dieu Trouve son accomplissement En elle Oui Chacun qui renie la parole de Dieu Est un menteur La parole seule Est la vérité Bien sûr Quoi que la Bible dit C'est vrai éternellement Cela est réglé pour toujours Oui Que disait Jésus Dans Jean 15 Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Alors vous pouvez demander Ce que vous voulez Cela vous sera Accordé Vous voyez Il savait qui est-ce qu'il était Et il avait la foi La foi a été Actionnée Et Il a dit Si vous demeurez en moi Que mes paroles demeurent en vous Alors vous pouvez demander Ce que vous voulez Cela vous sera Accordé Vous voyez Si vous êtes des chrétiens Qui Ne ressentent Aucune condamnation Si votre coeur Ne vous condamne pas Alors vous avez De l'assurance Devant Dieu Cela n'a pas d'importance Ce que c'est Si ce n'est que Cette foi parfaite Est révélée Dans votre coeur Dans votre vie C'est une substance Que vous devez posséder Pas comme ça Quelque chose que vous acceptez Étant ainsi Même si le médecin dirait Que vous êtes en train Vous allez devoir mourir Quand vous avez le cancer Cela ne fait rien du tout Si vous avez Cette substance De la foi Alors prenez Vous prendrez Dieu A sa parole La véritable foi Est capable De prendre Dieu A sa parole Et de dire Il est écrit C'est une substance Par ses meurtres Je suis guéri Comme autrefois Les prophètes Comme Elie Et d'autres aussi Ont apparu Ils avaient la foi parfaite Après que la parole Du Seigneur Était venue à eux Elie savait très bien Qu'il avait fait tout En accord avec la parole De Dieu Et il a pu Faire descendre Du feu du ciel Car il savait Qu'il avait fait tout En accord avec la parole De Dieu Le feu Le feu Le Dieu Qui répond du feu Avec le feu Est le véritable Dieu Vous voyez Ce n'est pas une chose Que nous nous imaginons Ou bien que nous nous Représentons Bien concevons Non c'est la foi parfaite Vous pouvez regarder Dans les Promesses C'est la parole De Dieu Parfaite Et vous voyez Que Dieu La confirme Partout En ceux Qui croient En lui Et mettent En lui La confiance Ainsi nous avons La grâce De posséder Ces choses Prenons Par exemple Abraham Il croyait Dieu Comment est-ce Il pouvait Faire autrement Il avait reçu La parole Du Seigneur Le Seigneur avait parlé Avec lui Et il croyait Dieu Et cela Lui fut Impité à justice C'est ainsi Avec Elie Et avec Tous les prophètes C'est la parole Qu'il avait Dit Et cela C'est accompli C'est aujourd'hui Encore La même Bible Et le même Dieu Et nous avons reçu Une substance La foi parfaite Ancrée dans les promesses De Dieu Et cela vous appartient La foi parfaite Vous appartient Les promesses De Dieu Vous appartiennent Et après avoir fait La volonté de Dieu Qu'on s'est écrit Dans Hébreu 10 verset 36 Nous obtenons Tout ce qu'il a promis Beaucoup de gens Viennent Et posent la question Est-ce que tu n'as pas Tu ne crains pas De dire A tous ces gens A tous ces hommes Qui viennent de différents pays Jamais Si aujourd'hui Il me révélerait Que John Washington Ressusciterait des morts Maintenant même J'irai Et je sais Que cela Va t'accomplir Va devoir t'accomplir Parce que c'est Dieu Qui l'aurait dit Oui Vous voyez Autre fois Alors que j'étais en Finlande Et que Le jeune Homme Qui était mort Deva résister Qui était mort Sur un trottoir Qui avait été frappé Par une voiture Je l'avais vu Et j'avais reconnu Que C'était exactement En accord Avec la vision Que j'avais reçu Depuis des années déjà Alors j'ai dit Ainsi dit le Seigneur Il va vivre Et j'ai vu les environs Et tout était Comme dans la vision Et j'ai reconnu Que c'est le cas Qui m'avait été montré En vision Et Il m'a été dit Que Il avait Il allait mourir Par un accident de voiture Et ressusciter des morts Et revenir à la vie Et je pouvais dire Ainsi dit le Seigneur Si Ce jeune homme Ne revient pas à la vie D'ici une minute Je suis un faux prophète Vous pouvez me faire sortir De la Finlande Mais au moment même Cela s'était accompli Le jeune est revenu à la vie Vous voyez La foi Saisit Dieu à sa parole Mais il faut que Dieu Ait parler dans sa parole Et par sa parole Car le jeune homme avait donné Cette vision à l'avance Mais si une vision Que vous recevez Est En contradiction Avec la parole Alors ne la croyez pas Chaque vision Qui vient de Dieu Elle s'en accroît Avec toute sa parole Cela n'a pas l'importance Ce que cette parole Que Dieu vous dit Elle est digne De recevoir toute notre confiance Et de prendre Dieu A sa parole Bien sûr Dieu doit se tenir Dans ce qu'il dit La foi Parfaite Prendre Dieu A sa parole Vous n'avez Pas besoin de craindre Dans la prière De prendre Dieu A sa parole Il faut que cela s'accomplisse Parce que c'est Dieu Qui l'a dit Comme autrefois Avec cette femme Avec la place de sang Jésus Avec la foi Parfaite Il était La parole Et nous Nous devons aussi Devenir un Avec Jésus La parole doit être En vous Tel que Jésus disait Si mes paroles Demeurent en vous Et que moi Je demeure Et que vous Demeurez en moi Vous pouvez demander Ce que vous voulez Alors Cela doit S'accomplir Croyez Que ce que vous demandez Est déjà arrivé Vous l'avez déjà reçu Et cela sera accompli Cela c'est la promesse Jésus Mais nous devons Devenir semblables A lui Il a dit Si vous demeurez en moi Et que mes paroles Demeurent en vous Alors vous pouvez demander Ce que vous voulez Reconnaissez Votre position En Christ En chaque croyant Des écritures Vous devez prendre Cette position Que Dieu vous a acquise En Jésus Christ Il vous a établi En Christ Jésus Vous pouvez le prendre Dans sa parole Etant en Christ Et ses promesses D'avoir trouvé Leur accomplissement Et celui qui est en Christ Il était devenu Une nouvelle création Car Dieu Se tient dans ce qu'il dit C'est ainsi Avec tous les autres Desquels Nous pouvons lire Dans la parole Ils avaient rendu Témoignage Par ce qu'ils faisaient Dans l'Hébreu 11 Par exemple Qu'ils avaient pris Dieu A sa parole Ayant possédé cette foi Ils ont obtenu la promesse Croyez que ce qu'il vous a donné Dans la prière Vous l'avez déjà reçu Cela est déjà arrivé Regardez ça C'est votre position En tant que croyant Reconnaissez Ce que Dieu A fait pour vous Et si Rien ne vous condamne De votre vie Alors vous pouvez Prendre Dieu A sa parole Et il le confirmera Il va devoir le confirmer Bien sûr Qu'est-ce que c'est alors Nous pouvons prendre Dieu A sa parole Parce que nous savons Qu'il nous écoute Parce que nous demandons Seulement ce qui est Selon sa volonté Il est le même Hier aujourd'hui Et éternement Cela n'a pas l'importance Quelles promesses Nous avons Ce sont les promesses Que Dieu Lui qui nous les a données Il est aussi plus capable De l'accomplir Et il l'accomplit Cela ne peut pas être autrement Pas que Nous soyons en train De faire quelque chose De notre part Non Cette foi là Nous est donnée de Dieu C'est Dieu Qui la met en nous Par sa parole Et par son esprit Cela n'a pas l'importance Combien de fois nous prions Si ce n'est que La disposition de notre cœur N'est pas droit devant Dieu S'ils sont vraiment Enfants de Dieu Notre cœur va nous condamner Si notre cœur N'est pas droit devant lui C'est peut-être raison Qu'il faut que Toutes choses d'abord Dans notre cœur Doient être mis En ordre Avant que Dieu Puisse manifester Sa gloire et sa puissance Et alors si quelqu'un craint Cela viendra sur lui Quoi qu'il ait craint C'est comme ça C'était comme ça avec Jean Jean m'avait dit Ce que j'ai craint C'est ce qui est venu C'est ce qui m'est arrivé Vous voyez Ce que nous craignons Vient sur nous Et ce que nous croyons Nous arrive Vous voyez Si vous craignez Que Que Quelque chose vous arrive Et que quand on priera Pour vous Vous ne serez pas guéri Alors vous ne serez pas guéri Mais si vous croyez Que vous serez guéri Alors vous avez déjà Une substance Que vous possédez Et cela doit s'accomplir Cela dépend De la disposition De votre cœur Vous voyez Vous voyez Vous devez aussi Quand vous allez au médecin Avoir de la confiance Au médecin Si ce n'est pas le cas Alors cela ne vous aidera pas Ou bien alors La confiance Dans la Dans les médicaments Que vous prenez Sinon cela ne vous aidera pas Non plus Vous ne pourrez pas Les prendre Tel que cela a été prescrit Donc cela dépend Toujours de la De la confiance Et de votre disposition De votre cœur Vous voyez Et Pierre ne craignait pas La parole du Seigneur Est venue à lui Et il a marché Sur l'eau Vous voyez Mais ensuite Après Qu'il ait marché Sur l'eau Nous ne savons pas Combien de temps Et combien de Mètres Il est sur l'eau Mais car Il a regardé Au vague Vous voyez Alors Il avait dit Seigneur Si tu es toi Dis moi De venir à toi Et alors Jésus a dit Viens Et déjà Il est allé Il ne pouvait pas aller Sans la parole du Seigneur Il est allé Sans poser des questions Il est allé Il suffisait que le Seigneur parle Il savait que le Seigneur M'a appelé Il a parlé Et parce qu'il me dit De venir Alors c'est possible Que je vienne Et il est allé A la parole du Seigneur Et au prochain moment Il marchait déjà Sur l'eau A la parole du Seigneur Oh comme c'est merveilleux Seulement quand il a regardé au vague C'est ainsi que Le Seigneur Lui a saisi les mains Vous voyez Alors qu'il craignait C'est ainsi que cela lui est arrivé Mais quand il croyait Il pouvait Tant qu'il croyait Il marchait sur l'eau Cela dépend de notre disposition Si nous croyons Toutes choses sont possibles C'est une substance Que nous possédons C'est la confession De notre foi Car ainsi L'a dit la parole C'est la foi parfaite Que nous avons reçu Sur le fondement De la parole de Dieu Par l'Esprit de Dieu Ces choses ont été créées en nous Suscitées en nous Ce n'est pas si quelqu'un dit Bon je vais voir Je vais essayer Si cela se passe ou pas Quand on va prier pour moi Non 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 Si vous arrêtez de penser Et commencez à croire Et à prendre Dieu à sa parole Comme Abraham Abraham N'a pas regardé A son propre corps Haché Il a regardé à Dieu Et il savait que Dieu Est plus que capable même D'accompagner sa parole Ça c'est la foi parfaite Jésus Vivait dans un monde Duquel personne avait une idée C'était le monde De la foi parfaite Vous voyez Et ce monde De la foi parfaite Est ouvert Pour nous en tant que chrétiens Nous avons la grâce d'y entrer J'espère Que Vous comprenez ces choses Vous voyez Nous avons la grâce De marcher dans la foi C'est une substance Pour nous Cela est devenue Substance pour nous La foi est devenue Substance pour nous Car l'épouse Est du même matériel Que l'épouse Et l'épouse Doit être apportée Dans l'état Dans lequel Elle peut être Enlevée Il faut Que quelque chose Se passe De Dieu En chacun Individuellement Nous sommes alors Baptisés Par le Saint Esprit Dans le corps Du Seigneur Apprenez Par le Saint Esprit Et nous vivons dans la foi Nous marchons dans la foi Vous voyez Et c'est ainsi que Nous ne pourrons plus être compris Du monde entier Pourquoi ? Parce que Nous vivons dans le monde De la foi Et cette foi Et cette foi Ne faillit jamais Vous voyez Ce n'est pas quelque chose de mystique Non C'est la foi parfaite De laquelle C'est de ça que nous parlons De la foi parfaite Nous marchons Avec Dieu Seulement Dans un monde De la foi Dans le monde De la foi Vous voyez Il n'y a aucun nombre De doutes Non Personne Même le diable Ne peut vous ôter Vous dérober Ce que Dieu Vous a donné La foi Parfaite La construction Parfaite De la foi Ne Ne peut pas Faillir Rien de mystique Mais La foi parfaite Dans les croyants Il nous est enseigné Que nous devons Résister au diable Et il s'éloignera L'un de nous Comment est-ce que nous pouvons Résister à lui Comment est-ce que nous Pouvons résister à lui Vous pouvez Lui tourner le dos Vous n'avez plus besoin De lui prêter l'oreille Non Vous n'avez plus besoin De le faire Car il est dit Que celui qui a des oreilles Qu'il entend Ce que l'esprit dit A l'église Donc ce n'est pas la foi Et en vous soumettant A Dieu Que vous pouvez résister au diable Et vous n'avez pas besoin D'écouter à ce que le diable dit Mais dites Écoutez seulement A ce que l'esprit dit A l'église Que celui qui a des oreilles Qu'il entend Ce que l'esprit dit A l'église Ce que l'esprit de Dieu Dit à l'église Oui Celui qui a de la foi Celui à qui l'oreille Est ouverte Vous voyez Et celui qui a de la sagesse Tu puisses recevoir Pour les autres Cela est inaccessible Mais celui qui a cette foi parfaite Il a accès dans les choses de Dieu Elles lui sont accordées Tout ce que Dieu dit Et nous disons Amen à ça C'est la foi parfaite Le diable Va pas pouvoir Pendant longtemps encore Rester autour De telle personne Ils lui ont tourné L'oreille Et le dos Et il n'écoute plus A ce qu'il leur A ce qu'il veut Le leur chichoter Dans l'oreille Il prête le reste A ce que Dieu a dit Dans sa parole Et si le diable vient Vous lui dites Il est écrit Et s'il dit qu'il est écrit Vous dites Il était aussi écrit Et il doit Partir Oh comme c'est merveilleux Jésus Christ Disait autrefois Tu ne tenteras pas ton Dieu Satan a rien de moi Car il est écrit Satan a essayé De tenter Le Seigneur Notre Dieu Mais le Seigneur L'a résisté Avec les écritures Et a dit Tu ne tenteras pas L'éternel ton Dieu Vous voyez Jésus Christ Est passé par toutes ces choses Oui La foi parfaite Vous voyez Qui est accordée Qui est suscitée Par le Seigneur La foi parfaite Peut passer par n'importe Quelle situation Et elle répons Chaque réponse Elle reçoit Chaque réponse A chaque question Et elle prend Dieu seulement A sa parole Notre maître Et la foi parfaite En lui Surmonte Toute situation La plus difficile Qui pourrait être Bien sûr Cette foi parfaite Dans la parole De Dieu En créant Jésus Christ Domine Sur n'importe Quelle situation Vous voyez Mais Cette foi Doit être agissante Par l'amour Car La foi Sans l'amour N'est rien Elle ne veut pas Être agissante C'est pour ça Par exemple La foi Et l'amour Sont toujours Ensemble Il y avait Deux personnes Une fois Comme deux personnes Qui s'aiment Le coeur frappe L'un pour l'autre Ils doivent avoir De la confiance L'un avec l'autre C'est l'amour Qui les lie ensemble Un jeune couple C'est ainsi Encore aujourd'hui Aussi dans notre Relation avec Dieu C'est l'amour Qui nous unit Avec Dieu Comme une jeune fille Peut avoir confiance Dans un jeune homme Elle aime Et c'est ainsi Si nous avons de l'amour Nous avons aussi De la confiance en Dieu Et nous croyons sa parole C'est ainsi aussi Dans les choses spirituelles C'est quelque chose De véritable Parce que nous nous aimons Dieu Nous a aimé Nous aimons Dieu Vous voyez Ça ne veut pas être autrement Et c'est pour cette raison Que nous avons La foi Qui l'a suscité en nous Par sa grâce Bien sûr C'est pour cette raison Que la foi Et l'amour Vont ensemble Et sont unis ensemble La Foi sans l'amour Ne peut pas être agissante C'est écrit dans Galates chapitre 5 L'amour Et la condition Et la condition Pour la foi Qui doit être agissante Et peut être agissante Vous voyez Et c'est ainsi Que nous nous sommes Consacrés au Seigneur D'une manière Que Il peut En nous Suce Et utiliser Cette foi Pour que les promesses De Dieu Dans notre vie Trouvent leur accomplissement Vous voyez Nous avons la grâce De De prier Et de savoir Que Dieu Suce sa parole Il suscite cette foi en nous Pour que les promesses S'accomplissent Et c'est ainsi Que la foi Est amenée Est rendue parfaite Par l'accomplissement Des promesses De Dieu Et c'est ainsi Que Quand deux personnes S'aiment Ils s'aiment pas seulement Quand les jours Sont bons Mais même dans les mauvais jours Ils s'aiment toujours Et c'est comme ça Que Aussi avec Dieu C'est la même chose Si vraiment nous aimons Dieu Dans n'importe quelle situation Nous croyons toujours Sa parole C'est comme ça Que aussi dans le monde Les hommes peuvent s'aimer Et se tenir ensemble Et s'unir ensemble Encore plus Dieu Veut S'unir avec nous Et s'attacher avec nous Dans son amour Dieu Vous a fait alors ainsi Sortir de tout Il vous a purifié Il vous Vous a aimé D'un amour parfait Regardez ce que Vous étiez Et regardez ce que Vous êtes aujourd'hui Est-ce que vous pouvez pas croire Est-ce que vous pouvez pas Avoir de la foi Dans celui qui vous a Tellement aimé Est-ce que vous pouvez pas Lui faire confiance Et savoir Que sa parole Est la vérité Bon Il m'a fait sortir Il vous a fait sortir Du péché Et ça c'est notre témoignage Qui nous a aimé Comme la femme disait Je ne suis pas encore Ce que je devrais être Mais je ne suis plus Ce que j'étais Autrefois Vous voyez C'est ainsi aussi Peut-être avec nous Mais Dieu Nous a fait sortir De tout Et nous sommes maintenant Ici Pour qu'il puisse Faire quelque chose En nous Pour servir à l'honneur De sa gloire De sa grâce Comme c'est écrit dans Le premier chapitre Quelque chose de parfait Qui puisse faire à nous Et nous avons trouvé Le fondement Et nous sommes Édifiés sur ce fondement Et nous savons que Dieu Se tient dans ce qu'il dit Amen N'ayez pas peur De prendre Dieu A sa parole Amen Dieu se tient Dans ce qu'il a dit C'est l'amour Envers lui Que nous inonde C'est l'amour Envers lui Qu'est-ce qu'il pourrait nous rencontrer C'est l'amour Dans n'importe quelle situation Dans la parole de Dieu Qui nous fait surmonter N'importe quelle situation Dieu nous aime Et nous aimons Dieu Et nous croyons Ce qu'il a dit Et c'est ainsi Qu'il exhauste aussi Ce que nous lui disons La foi parfaite est pure La foi parfaite est sainte Et prend Dieu A sa parole Dans l'amour de Dieu C'est ainsi Que nos cœurs sont purifiés Par la foi C'est écrit dans Acte Disappos chapitre 15 Et si nous disons Que Vous aimez votre femme Par exemple Vous devez aussi Vous devez aussi lui faire confiance Ou bien Si une femme dit qu'elle aime Son mari Elle doit aussi lui faire confiance Comment est-ce que Vous pouvez vraiment Prouver que vous Que vous aimez vraiment L'un l'autre Vous voyez Bien sûr Si quelqu'un Est fidèle à sa femme Et sa femme est fidèle à son mari Cela prouve Le vrai amour L'un pour l'autre Et c'est ainsi aussi Dans les domaines Dans les choses spirituelles Le vrai amour Est prouvé Dans la fidélité Et dans la confiance Que nous avons L'un pour l'autre Et notre conduite Prouve Que nous nous aimons C'est ainsi Que notre conduite Notre vie Notre marche Prouve que nous aimons Dieu C'est une foi Sans mélange Une foi pure et sainte Qui prend Dieu A sa parole Et qui est rendue parfaite Cette foi Qui a été suscitée Parce que la parole De Dieu Peut trouver en nous Son accomplissement Selon Hébreu 12 Nous avons une foi parfaite Dans une parole parfaite Comme si c'était avec Jésus Écoutez Exactement C'est par sa foi Dans sa parole Que tout est vaincu La mort L'enfer Tout Dieu est Dieu Et la foi Parfaite Dans le Dieu Parfait Va vaincre Et surmonter Tout La maladie Ne peut pas se tenir Dans sa présence Rien Ne pourra se tenir Devant lui Parce que la foi parfaite Est seulement possible Dans la présence Du Seigneur Des apôtres Sortaient de la puissance Et nous savons Que des malades Ont été guéris Et beaucoup de choses Se sont passées Par la main des apôtres Même dans AXA Chapitre 3 Nous voyons Ce que la foi A fait Et le Seigneur Est avec eux Travaillait avec eux Confirma sa parole Par le ministère Vous voyez La parole Est maintenant en nous Il a dit Si ma parole Demeure en vous Vous voyez La bénédiction Deux-là Deux-là Manifestés Vous voyez Ce que je veux dire Vous prenez Ce n'est pas quelque chose Que vous acceptez Seulement Que cela est ainsi Mais vous savez Que c'est ainsi C'est une substance Bon Ce n'est pas seulement Quelque chose Qu'on conçoit Jésus disait Autrefois Si vous brisez Ce corps Je le ressusciterai Je le reconstruirai Un jour Il savait Ce que l'Écriture Avait dit Dans Le psaume chapitre 16 Le psaume 16 Je ne permettrai pas Que mon bien-aimé Mon saint Voye la corruption Et que mon bien-aimé Reste en enfer Vous voyez David était un prophète Il avait exprimé De sa bouche Jésus savait Que cette parole Le concernait Et c'est pour cette raison Qu'il pouvait dire Vous pouvez Avoir la même Parfaite foi Dans la parole Parfaite de Dieu Et cela doit s'accomplir Il a dit Brisez ce temple Vous voyez Cela était écrit Je ne permettrai pas Que mon saint Voye la corruption Il avait La parfaite confiance Qu'il ne ferait Qu'il vaincra La mort Et l'enfer Car C'est pour cela Qu'il était venu Vous voyez Il a dit Je vais Le reconstruire En trois jours Au troisième jour Vous voyez Si vous êtes chrétien Vous avez La victoire Et le droit De recevoir Chaque bénédiction Qui est à votre disposition Par la rédemption Accomplie de Jésus Christ Et qui vient sur vous Vous avez le droit Ce n'est pas quelque chose Que vous acceptez Mais chaque bénédiction De la rédemption Accomplie Est pour vous Et c'est une preuve Que la parole de Dieu Est vraie Et que chaque promesse Doit de trouver Son accomplissement Dans votre vie C'est ainsi que la foi Qu'est-ce qui s'est citée Par le Seigneur Est rendue parfaite Selon Hébreux 12 Ça c'est important Quoi Que Jésus Christ disait Dieu le laissait s'accomplir Quoi que Jésus disait Dieu l'accomplissait Sa parole était La parole de Dieu Et nous avons La même écriture aujourd'hui Jésus Christ a dit Si Vous dites à cette montagne Vous voyez De quoi il s'agit Je voudrais Que cela puisse Entrer profondément en vous Bien sûr C'est la même chose Il savait Qu'il plaisait À Dieu Et que le bon plaisir De Dieu Se demeurait sur lui Il savait Il savait Ce que la parole de Dieu disait Il connaissait sa position Dans la parole de Dieu Vous voyez Et il avait entendu Ceci est mon bien-aimé fils En qui j'ai trouvé Mon bon plaisir J'ai mis toute mon affection En lui Il n'y avait Aucune condamnation Et si vous êtes Aujourd'hui En Christ Et fils Et fille de Dieu Et que le bon plaisir De Dieu Se repose sur vous Alors il n'y a Aucune condamnation En vous Amen Selon Romain 8 Mais nous pouvons Vraiment prendre Dieu A sa parole Et savoir Que cela doit s'accomplir Selon 1 Jean 3 Verset 21 Il a dit Si vous dites A cette montagne Lève-toi Et déplace-toi Et va dans la mer Cela doit s'accomplir Si vous croyez Que vous avez déjà Reçu les choses Pour lesquelles vous avez prié 1 Jean 5 Verset 14 Bien sûr Vous êtes maintenant Établi dans cette position En tant que fils Et fils de Dieu De voir la parole De Dieu Agissante Mais Il est nécessaire D'avoir cette Parfaite confiance Dans la parole Parfaite de Dieu Je sais Que c'est la vérité Et je l'ai expérimenté Et Dieu l'a confirmé Et a laissé accomplir Marc 9 Les versets 23 Je suis un témoin De ce que La parole de Dieu S'est accomplie Plusieurs fois C'est la vérité Lui Le créateur Il est au dessus De toute la création Et il est avec sa présence Il est là avec sa présence Pour confirmer sa parole Il a dit Que si Vous dites A cette montagne Vous voyez C'est ainsi Que Il nous a donné L'autorité de la foi C'est vrai Ce qu'il a dit Est vrai Où est-ce que Nous devrions nous tenir Dans quelle position Dans cette foi Parfaite Par une vision Mais Il est écrit Prononce Dis ce que la parole De Dieu dit Prononce la parole Et cela doit s'accomplir Comme il a été dit à Moïse De parler aux rochers Prononce seulement la parole Alors que le chinois M'avait dit D'appeler à l'existence Des écureuils Et cela s'est accompli Une fois Deux fois Trois fois C'était Tel qu'il a Tel qu'il me l'avait Laissé prononcer Vous voyez La parole Parfaite Elle est réelle Pour nous Comme si Elle venait d'être Prononcée par Dieu Et toute chose De se soumettre A la parole De Dieu C'est ainsi que Cela doit être Si la parole De Dieu Est un autre Boucher Que nous la prononçons Elle a une puissante Créatrice Et cela doit Appeler à l'existence Même ce qui n'existe pas Ce qu'il a dit Dans sa parole Doit exister Doit apparaître Bien sûr Parce que c'est ainsi Que cela est écrit Et c'est Dieu Qui l'a dit Et c'est par la foi Que nous regardons Déjà aux choses Que nous ne voyons pas Et nous regardons A celui qui mourut Pour nous A Golgotha Ces promesses Sans oui Et amen Croyez Que vous les avez Déjà reçues Ce que la parole De Dieu Vous a promis Et cela doit S'accomplir Bien sûr Autrefois Il servait d'autres Et la même chose Je le fais encore aujourd'hui Il a donné La même promesse Et la même chose Se passe encore aujourd'hui Par la même parole Et par le même esprit Tel qu'il avait dit Dans Jean 14 Verset 12 Et dans Marc 16 Et dans Marc 11 Et dans d'autres versets Il est de la même manière Apparu Comme autrefois Dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament Et c'est ainsi Que c'est par La Par la plénitude De sa parole Par toute la plénitude De sa parole Il s'est manifesté Jésus Christ Et le Saint-Esprit Le mot Christ Veut dire le loin Christ était le loin Combien de savent Que c'est ainsi Il était loin Du Saint-Esprit Vous voyez Vous voyez Tel que la Bible Dit dans Actes des Apôtres Que Jésus Christ Nazareth Était allé Dans le chapitre 10 Et avait fait du bien Autour de lui Il était loin De sa esprit Et délivré Ceux qui étaient Influencé par l'adversaire Aujourd'hui nous sommes aussi loin Du même Saint-Esprit De Dieu Nous sommes Des loin Du Seigneur Dans ces derniers jours Pour que la résurrection De Jésus Christ Soit confirmée Comme étant vrai Du manière nouvelle Car il a établi Sa demeure en nous Dans la forme Du Saint-Esprit Il marche parmi son peuple Dans son épouse Et il fait la même chose Qu'il avait fait autrefois Et il nous prépare ainsi Pour le repas des noces Les mêmes signes Du même Dieu La même parole La même manifestation Du même Dieu Je crois cela De tout mon coeur Et je le vois C'est une substance C'est une parole créatrice C'est la foi parfaite Pensez seulement à cela Ce que le Seigneur A fait C'est la foi Qui a vaincu Toutes choses Vous voyez La même colombe de feu Parmi nous La même chose se passe Et les hommes Devaient rendre témoignage Même la science Doit rendre témoignage De cela Combien Cela a été manifesté Avant que les sept choses Soit ouvert Cela a été écrit Dans les magazines Et dans les journaux Vous voyez Le Saint Esprit L'a révélé à l'avance Vous savez tous Ces choses C'est le même Dieu Et la Parole Comme une épée A deux tranchantes Elle pénètre Et elle sépare A mes esprits Mouel Son esprit est ici Ça je le sais La foi parfaite A suscité Par le Saint Esprit Par sa parole Et par son esprit Est rendue parfaite Par l'accomplissement Des promesses En nous Et c'est ainsi Que nous devons être établis Dans cette perfection De la foi En tant que peuple de Dieu Nous sommes En train de passer Du temps à l'éternité Et ça vous le savez Ce que Dieu a fait Du temps de Noé Ce que Dieu a fait Du temps de Sodome Et Gomorre Ce que Dieu a fait Du temps de Jean-Baptiste Mais Maintenant Parmi Les croyants Le temps est arrivé Où la foi parfaite Doit être agissante Doit être suscité Pour qu'une manifestation Parfaite Du Saint Esprit Soit manifestée Dans l'église épouse Et que la parole Parfaite Soit manifestée Pensez à cela Car tout est à moitié Est en partie Mais quand la chose parfaite Viendra Le même Dieu La même parole Et elle pénètre Elle est tranchante Plus que tranchante A une épée tranchante A deux tranchants Et elle sépare A mes esprits Et moi Vous voyez Pensez à cela Épocrate Verset 12 La parole Est Dieu Et elle Sépare Et décide Et discerne Et c'est la parole Qui prend en nous Toute décision Elle est puissante Et agissante Et vivante Alléluia Louez-toi Dieu pour cela De ce que Il a divifié Cette parole Dans nos âmes Et nous savons Que la foi La parole parfaite Révélée Est nécessaire Dans nos cœurs Pour qu'un peuple Parfait Soit préparé Pour l'enlèvement Se tenant Dans la foi parfaite Un peuple parfait Se tenant Dans la foi parfaite C'est lui Qui a fait Toutes ces choses Vous voyez Nous avons la grâce De nous élever Dans la foi parfaite Mais il faut que Cette parole parfaite Soit manifestée Dans nos cœurs Son esprit Est présent Ça je le sais Et ça vous le savez aussi Vous avez seulement Une seule chose à faire C'est de croire Et de recevoir Ça vous le savez Il sait toutes choses Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il sera Qu'est-ce qu'il était Qu'est-ce qu'il sait Qu'est-ce qu'il y a Et qu'est-ce qu'il sera Il le sait Il sait ce dont vous avez besoin Il sait Est-ce que vous savez Qu'il sait toutes choses Il sait toutes choses Même aussi pour vos enfants Et pour vous-même Quoi qu'il arrivera Que ce soit la guérison Quoi que ce soit Il sait ce dont vous avez besoin Tout Est préparé pour vous Et vous avez pleinement Toutes choses en lui Colossien 2 verset 9 Au cas je pense A la victoire Que Dieu nous a accordée Et à toutes ces guérisons Que Dieu nous a accordées Parmi nous Et aux bénédictions Que Dieu A répandues sur nous Par sa grâce Crois-tu Que Tu peux être guéri De ton diabète Bien sûr Bien sûr Tu n'as même pas besoin De t'inquiéter Tu as un enfant Qui doit être opéré Tu viens de Chicago Vous voyez Quelle puissance Qui rafraîchit Parmi nous Qui agissent Et qui discernent Les pensées de cœur Vous voyez Croyez-vous ça C'est la parole Et elle est Dieu Vous voyez Cette femme là-bas Qui est assise Tu as eu une opération A l'un de tes yeux Cela ne t'a pas fait du bien Mais repart à l'Amazon Tu es déjà guéri Vous voyez Ici Mme Beckenprop Tu as aussi tu as prié Pour ton Petit enfant Crois-tu que Dieu t'accordera Les choses pour lesquelles tu pries Bien sûr La médecine L'a examiné Il a quelque chose avec le sang Qui ne va pas Il est dans un état difficile Et grave Tu ne savais pas Ce que tu devais faire Mais tu vois Ici Et maintenant la solution Et là Le pouvoir De transformation de Dieu Là-bas il y a une femme Crois-tu de tout ton cœur Alors Ton du ciel D'estomac Va te quitter Mme Lou Ellen Amen Lou Ellen Là-bas il y a une femme Elle porte des lunettes Elle a de l'athlétisme Elle ne peut même pas Élever sa main droite Sa main gauche Elle est parfaitement guérite Et que tu vois Là-bas il y a une femme De l'Ohio Elle a un cancer À l'un des yeux De l'oeil Et que tu crois Que Dieu va te guérir Elle vient de l'Ecron De l'Ohio Crois-tu maintenant Bien sûr Tu peux le recevoir Tu crois Qu'est-ce que c'est Oh Dieu Un puissant main ici C'est la puissance De Dieu parfaite Vous voyez Et vivante Là-bas il y a une femme Elle est infirmière Elle a quelque chose Dans ses épaules Dieu t'a dit à guérir Crois Et reçois ta guérison Bon Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas Plus besoin Ils n'ont pas Plus besoin Ils n'ont pas Deuxièrent Comme ils sont ici Pour lesquels Nous devons encore prier La parole de Dieu Est puissamment Agissante Vivante Et efficace Ou bien sûr Cela a déjà été manifesté Combien Ils sont encore là Pour qui on doit prier Nous allons essayer De prier pour tous Oh la parole du Seigneur Est tranchante Plus qu'une épée A deux tranchants C'est la parole de Dieu C'est Dieu Qu'il a dit Qu'il a prononcé Nous voulons chanter Le grand médecin Est ici Et pendant ce cantique Nous voulons prier Je pense encore à cela Alors qu'à Fort Swain La petite fille A été dérie Et la femme La mère qui était assise Au piano S'est levée Et le piano a continué A jouer seul Seul La mélodie Le grand médecin Est ici Le grand médecin Le Saint-Esprit S'est déversé Sur toute la réunion C'était merveilleux Pensez à cela Croyez maintenant La foi parfaite La Bible Dit que ces signes Accompagneront Ceux qui auront cru Les malades Ils seront guéris Après que la main Les seront imposées Vous voyez Je vous le prouve Est-ce que vous croyez Ou bien Est-ce que vous ne croyez pas Cela sera maintenant manifesté Est-ce que Dieu Manifeste sa parole Et la confirme Et peut la confirmer Vous savez maintenant Ce que la Bible dit Et maintenant Mettez-la en pratique Croyez Ce qui est dit De la parole de Dieu Dieu accomplira Ce qui est écrit Et ainsi Nous allons vous Oindre du Et prier pour vous Tous les croyants Priez Et s'unissent Maintenant Dans la prière A Dieu Pendant Que nous imposons Les mains Aux individus J'espère Que tous Vous avez fait des pas Vers l'avant Dans la foi Et que Vous recevez Les défis De cette terre De devenir parfait Dans la foi Vous pouvez défier Satan Et il doit disparaître Il doit s'enfuir Si vous vous soumettez à Dieu Et lui résister Avec une foi ferme Car la parole est devenue Chère en vous Chère en moi La parole de Dieu Le grand Dieu Est ici Le grand médecin Nous couvons nos têtes Nous prions Seigneur Jésus Tu es le grand médecin Tu es proche de nous Tu es présent J'ai pressé ta parole Et je l'ai exposé Tu es le même Hier aujourd'hui Et éternellement Tu ne peux pas Manquer Et faillir Tu n'as jamais failli Seigneur Tu es le même Maintenant Que Chacun puisse Qui puisse Imposer les mains l'un L'autre Et que Les bénédictions de Dieu Les bénédictions de Dieu Puissent se reposer sur nous Et se déverser sur nous Bien Seigneur Nous sommes unis dans la foi Et dans la prière Nous nous voulons Avec l'huile Ouindre les malades Et prier pour eux Et que tu puisses Confirmer ta parole Après que tu es Dans le coeur des hommes Susciter la foi parfaite Encore Que tu puisses regarder Le jour des cieux Et manifester ta présence Oh encore une fois Seigneur Que tu puisses ouvrir leurs yeux Pour qu'ils puissent voir Ce que tu fais dans ce temps présent Que personne ne soit présent Qui est comme ça dans la crédibilité encore Mais que tous Puissent ressentir Et expérimenter la présence Du Seigneur Jésus ressuscité Accorde ces choses Seigneur Dans le sein nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Je vous défile à tous Au nom du Seigneur Jésus Christ Pendant que maintenant Vous passez ici par la lignée de prière De venir avec la foi parfaite Et de recevoir Ce que Dieu vous a préparé Et vous a promis dans sa parole Si je vous ai demandé Quoi que ce soit Je le fais maintenant Croyez maintenant Est-ce que je vous ai déjà dit Quelque chose dans le Seigneur Qui ne serait pas Qui ne se serait pas accompli Est-ce que je vous ai déjà Dit quelque chose Que Dieu n'aurait pas confirmé Vous savez Que c'est la vérité Dieu l'a confirmé Je vous l'ai dit Croyez-moi Dieu va vous guérir Tous Pendant que vous passez ici Par la lignée de prière Et que vous Que vous imposez les mains Et que vous soyez loin De lui compris pour vous Et que vous soyez guéris Tous ceux qui croient Qui viennent Dieu est présent Pour vous guérir tout La foi parfaite Elle a été manifestée Et suscité parmi nous Et le Seigneur Jésus Va la confirmer Et la rendre parfaite En confirmant en vous sa parole Vous tous qui venez Venez Pour prier Et pour nous unir Avec nous tous dans la foi Venez maintenant tous Pendant que Tous les autres Chantent la mélodie Et les textes Le grand médecin Est maintenant ici Merveilleux Ce que Dieu fait ici Oh Loué soit Dieu Honoureux soit-il Écoutez Et venez maintenant tous Chantez ce cantique Le grand médecin Est maintenant ici Le bien-aimé Seigneur Jésus Mes frères Mes frères Branham N'est Plus À entendre Devant le micro Car Il est descendu Pour prier Pour les malades Le grand médecin Le grand médecin Est maintenant proche de nous Le bien-aimé Précieux Jésus Malgré tout Nous entendons Comment est-ce que Frère Branham Dis toujours Au nom de Jésus Christ Je t'impose Selon la parole de Dieu Les mains Reçois ta guérison Loué soit le Seigneur Oh Comme c'est merveilleux Chante mon coeur Jésus Jésus Chante mon coeur Avec joie Maintenant venez Écoutez Le Seigneur Jésus Te guéris Sœur Que Dieu te guérisse Mon frère Est-ce que nous aussi Nous ne voulons pas Maintenant Dans la foi Toucher le Seigneur Sachant qu'il est encore Le même Hier Aujourd'hui Éternellement Sa puissance Sa parole Son esprit Achisse Exactement aujourd'hui Comme autrefois Comme du temps Des apôtres Et dans le temps Alors que Frère Branham Effectuait Avec à effectuer Le ministère du Seigneur Dieu a repris Dans la gloire Son serviteur Le prophète Mais il nous a Laissé Sa parole Et sa puissance Est agissante Par sa parole Partout où Nous donnons A sa parole Cette foi Parfaite Bien-aimés frères Bien-aimés sœurs Bien-aimés amis Partout D'où est-ce que Vous venez Où est-ce que Vous vous tenez Fermez vos yeux Approfondez-vous Dans la prière Approfondissez-vous Dans la prière Et dites Seigneur maintenant Je veux te prendre A ta parole Je crois Ce que tu as dit Je crois Ce qui est écrit Dans tes prêtres Je suis guéri Nous savons tous Ce qui est écrit Dans l'Epsaume 103 Qui te pardonne Tous tes péchés Et qui guérit Toutes tes maladies Ça c'est une réalité Recevez Prenez Dieu A sa parole Qui guérit Toutes tes maladies Et il la confirmera En tant que vrai Nous en sommes conscients Et certains Le Psaume 103 Verset 3 Loué et exalté Soit le Noméveilleux Notre Seigneur Nous venons maintenant A la A la perfection Avant l'enlèvement En tant que Peuple de Dieu Et tout Maintenant est apporté Dans l'ordre divin Soumis à la parole De Dieu Parmi le peuple De Dieu Dans ce temps Nous attendons En tant qu'église Qui est parfaite Dans la foi Qu'elle puisse alors Prendre part A l'enlèvement Nous nous attachons A cela Nous regardons à cela Rien ne pourra nous ébranler Nous savons Que Dieu A révélé Sa parole Parfaite Et il a confirmé De manière parfaite Et il a envoyé De manière parfaite Pour nous guérir De manière parfaite Et c'est ainsi que nous Nous ne méprisons pas La grâce de Dieu Mais nous remercions Le Seigneur Pour Ce qui nous a été Accordé dans ces jours Toujours de nouveau On peut entendre Comment est-ce que Frère Branham dit Sois guéri Au nom du Seigneur Frère Et reçois ta guérison Sœur Au nom de Jésus Christ Que nous aussi Par la prédication Que nous avons entendue Une telle foi vivante Sois suscitée à nous D'une manière Que nous ne Regardons pas Aux années passées Dans lesquelles nous étions malades Mais maintenant Nous nous élevons dans la foi Et disons Seigneur Tu m'as guéri Ta parole Est vraie Et tu as suscité à moi Cette foi parfaite Je te remercie Des apostolaires Regardez plus à votre état Ne regardez plus A vos symptômes Mais regardez Au Seigneur Qui A fait toutes choses pour nous Pour que nous soyons rachetés Et délivrés Parfaitement Rachetés du péché Sanctifs Et guéris De la maladie C'est lui Qui a fait toutes ces choses à nous Que son nom Soit élevé Et loué Et loué Sous-titres par Jérémy 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 Sous-titres par Jérémy